Dans ce cours, nous allons voir comment reproduire et supprimer rapidement une mise en forme sous Word 2013. Alors, reproduire rapidement une mise en forme, c'est-à-dire que là, par exemple, mon sous-titre 1 est écrit en bleu, telle police, telle taille, il est souligné. Eh bien, j'aimerais reproduire rapidement cette mise en forme pour tous mes sous-titres. Et on verra également comment supprimer cette mise en forme pour revenir à un texte basique sans gras, sans italique, sans mise en forme. Alors, pour cela, j'ai mon texte d'exemple avec plusieurs sous-titres. J'ai le premier ici, que j'ai mis en forme. Et au lieu de resélectionner les autres sous-titres et de rappliquer de nouveau la mise en forme, donc en changeant la police, la taille, le mettre en souligné et changer sa couleur, ce qui va être assez long, eh bien, il existe un outil qui permet de reproduire rapidement cette mise en forme. Pour cela, je vais sélectionner soit l'ensemble de mon texte contenant la bonne mise en forme, soit juste une partie. C'est-à-dire, soit je sélectionne l'ensemble ici de mon sous-titre 1, ou soit je sélectionne juste un ou deux caractères du texte mis en forme. Puis, je vais dans l'onglet Accueil et je vais faire un clic sur l'outil Reproduire la mise en forme. Il est alors sélectionné, vous voyez, et quand je passe ma souris sur mon texte, j'ai un pinceau. Je n'ai plus qu'à sélectionner mon texte sur lequel je veux reproduire cette mise en forme, donc là, ici, sous-titre 2. Je le sélectionne, et quand je vais lâcher le clic, automatiquement, il va prendre exactement la même mise en forme que mon premier, donc à savoir la police, gras, italique, souligné, couleur, etc. Si je veux recommencer pour sous-titre 3, etc., en utilisant cette méthode, je suis obligé de reselectionner une partie de mon texte contenant la bonne mise en forme. Je reprends l'outil Reproduire la mise en forme et je sélectionne mon sous-titre 3. Je suis ainsi obligé de recommencer cette méthode-là pour le 4, pour le 5, etc. Alors, justement, quand on a plusieurs reproductions à faire, il existe, bien évidemment, une solution plus rapide. Là, c'était si vous avez juste une ou deux reproductions à faire, ou deux textes. Mais si vous voulez reproduire cette mise en forme plusieurs fois, c'est le même principe, mais il y a une petite nuance. On sélectionne toujours une partie du texte ou l'ensemble du texte contenant la bonne mise en forme. Et ce coup-ci, on ne va pas faire qu'un clic sur Reproduire la mise en forme, mais on va faire un double clic, deux clics à la suite, sur Reproduire la mise en forme. Et là, vous allez voir, j'ai toujours l'outil Pinceau. Je sélectionne le texte sur lequel je veux appliquer cette nouvelle mise en forme, en lâchant automatiquement, donc, il prend bien la mise en forme du texte. Et, vous voyez, j'ai toujours le pinceau. Je n'ai plus qu'à alors sélectionner les autres textes. Ça, parce que Reproduire la mise en forme est toujours sélectionné. Pour quitter après l'outil de mise en forme, parce que là, j'ai fini, je clique une fois sur l'outil Reproduire la mise en forme. Alors, voilà. Je récapitule. Si vous avez besoin de recopier une mise en forme juste une fois, vous sélectionnez une partie de votre texte contenant la bonne mise en forme. Vous cliquez une fois sur Reproduire la mise en forme. Et vous sélectionnez votre texte à modifier. Si vous voulez reproduire plusieurs fois de suite cette mise en forme, vous sélectionnez votre texte contenant la bonne mise en forme. Et vous faites un double clic rapide sur l'outil Reproduire la mise en forme. Et là, il ne vous reste plus qu'à sélectionner votre premier texte et continuer à faire de même sur les suivants. Pour quitter ici le mode de reproduction de mise en forme, on fait un clic sur l'outil Reproduire la mise en forme. Maintenant, nous allons voir comment supprimer rapidement la mise en forme d'un texte. Eh bien, tout simplement, je le sélectionne. Toujours dans l'onglet Accueil, j'ai ici l'outil de suppression de mise en forme. Je fais un clic sur cet outil-là. C'est un A avec une gomme. Je peux désélectionner et vous voyez, mon texte est revenu brut avec une police classique, une taille classique, sans plus, sans rien. Je peux bien évidemment cumuler plusieurs textes. C'est-à-dire que je vais sélectionner le premier texte. Je laisse appuyer sur la touche CTRL de votre clavier, donc la touche CTRL en bas à gauche de votre clavier. Et je sélectionne le deuxième texte, et le troisième, le quatrième, etc. Ainsi, plusieurs textes sont sélectionnés. Je vais cliquer ici sur Effacer toute la mise en forme. Et ça va m'effacer toutes les mises en forme de tous les textes sélectionnés. Voilà. Nous avons vu comment reproduire et effacer rapidement une mise en forme sous Word 2013. Et ça va m'effacer.